Pour le thon pané aux aromates, commencez par éplucher le gingembre, puis hachez-le très finement, ainsi que la ciboulette. Mettez le tout dans un plat, ajoutez le piment d'Espelette, le pavot, puis mélangez le tout. Ensuite, taillez le thon en rectangle, puis pannez-le en le trempant dans ce mélange. Enfin, faites chauffer une poêle à feu vif avec un filet d'huile d'olive, et faites dorer le thon seulement en surface, sur toutes les faces, retirez-le du feu et réservez au frigo. Pour les nouilles et les échalotes roussillantes, vous allez tout d'abord peler les échalotes et les tailler en rondelles. Dans une sauteuse, versez une bonne quantité d'huile et faites frire les échalotes jusqu'à l'obtention d'une belle coloration. Pendant ce temps, dans une casserole d'eau bouillante, réhydratez les nouilles environ 2 minutes, puis égoûtez-les. Enfin, débarrassez les échalotes de la sauteuse et faites revenir les nouilles réhydratées dans la même huile jusqu'à ce qu'elles deviennent croustillantes. Pour le dressage, découpez le thon en fines tranches, puis posez les tranches de thon, disposez les nouilles en forme de nid, parsemez le tout d'échalotes croustillantes et ajoutez un zeste de citron vert. Enfin, ajoutez un brun de ciboulette pour la décoration. Vous savez maintenant comment réaliser en 15 minutes chrono un thon pané aux aromates, nouilles et échalotes croustillantes, qui ne manqueront pas d'épater vos convives.